Salut la Team Colibri, aujourd'hui on vous montre la réalisation du mur de séparation entre la salle de bain et la cuisine avec le système de porte à galandage, mais tout de suite générique. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la macrice, ils construisaient leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, mais là j'ai ré-étayé le camion, donc en largeur en hauteur, comme je le disais parce que les cloisons étaient un peu cintrées. Donc là je les ai bien remis droites, et là je commence à mettre la cloison de la salle de bain avec le salon. Donc là j'ai mis une bande de CP15, c'est juste histoire de faire un appui sur le bois qu'il y a au plafond, pour pas que ça repose tout sur la structure métallique. Comme ça ça repose à celui-là, vous voyez un peu de jeu, donc après je vais caler pour le fixer. Vous avez vu que rien n'est pile poil droit, je ne peux pas le faire pile poil. Donc là, et là il y a une autre stature de cette épaisseur là, donc je n'ai mis qu'un montant pour tenir ça. Il y a un autre montant là, un autre au milieu, des traverses, pour que j'assemble. Donc là je suis en train de préparer ça, de mettre le galandage à votre composition, voir où ça arrive. Cette cloison de stature, forcément je l'assemble en tiers, et après que je mette le bloc. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai monté à blanc la structure de la porte à galandage. Donc là j'ai tout enlevé, j'ai assemblé cette cloison et tout pour trop plaqué, parce qu'après je ne pourrais plus le visser par l'intérieur. Et là je viens juste de coller ça au plafond, il y a au moins 7 vis sur la longueur qui sont remplis en étasso, donc ce sera bien costaud. Je vous expliquerai tout à l'heure, donc là j'ai mis un doublage pour l'épaisseur. Donc voilà, tout ça c'est fixé, ça c'est collé au mur. J'ai mis le panneau qui avait à l'intérieur avant, parce que je ne pourrais pas le passer avec tout le bazar et la structure de la porte à galandage. Parce que je voudrais pouvoir le fixer avant d'enlever les étés pour que ce soit bien rigide, ça ne redescende pas. Et là, ce qu'on va faire maintenant, excusez moi je suis à moitié derrière l'été, on va fixer cette cloison. Donc là j'ai préparé des perçages et on va mixer ça au plafond, au mur et au sol. Et avant ça, on va mettre un petit bout de comprisbande. Attendez, j'attrape mon cutter, excusez moi, je reviens dans le champ, hop. Tu pourras t'approcher un petit peu. Le copain m'a passé un peu le comprisbande, je crois faire un tour. Donc c'est un joint qu'on compose des fenêtres. Et en fait, vous voyez, il est tout fin et quand il s'expanse, en fait il pousse et il s'expanse, il remplit l'espace. Le but c'est qu'on puisse faire un gros joint à silicone sans qu'on borde du silicone, qu'on passe trois cartouches dans la longueur. Donc le sucre, on va mettre en bout là le long, comme ça quand je vais mettre le panneau, ça va se bloquer là. En fait, je voudrais pouvoir faire un joint silicone dessous et après mettre les panneaux d'habillage et refaire un joint à la base. Donc on voit bien qu'il y a du jeu entre le bac à douche et le joint. Et là, il va s'expanser après. On va lui laisser le temps, on n'est pas pressé. Voilà, et là, on va coller celui-là sur le bac à douche. On peut mettre ça ou ce qu'ils appellent du fond de joint. C'est un joint mousse. Il a différentes diamènes, différentes tailles qu'on peut bourrer dans le trou. Mais vu que j'avais ça, c'était plus facile. J'avais possibilité qu'on me passe un peu de ça, c'était autant simple. Alors, voilà. Donc maintenant, on va mettre un peu de colle et on va mettre la claison. C'est un peu le bazar, je l'anguide pour enlever les étiers là. Il a un peu partout. Comme je disais à Lissière, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut être expert en solaire, en électricité, en plomberie, en gaz, en manuserie. Alors ça, ça va à peu près. C'est pas ce qui me stresse le plus. Il faut savoir bien quoi commander comme câble, prendre ce qu'il faut comme rapport comme gaz. La plomberie pour que ça aille bien. J'ai du mal à dormir, moi, personnellement. J'ai l'anguide qu'il n'y ait plus que de l'agence fond de placard, des trucs que je gère. Ça me soulagera un peu le cerveau, je crois. Je comprends pourquoi les confincaristes, les fabricants de confincars, j'ai rien de plus, ils font tout l'intérieur et après ils montent les cloisons extérieurs. Et encore, moi, je ne me plains pas, j'ai un volume carré, grand volume. C'est parti. C'est parti très, c'est parti. C'est parti. Ou bien, ça a l'écouté. on a des vis qui vont bien qu'il n'y a pas forcément besoin de percer et pour que ça tire bien c'est toujours mieux de percer là j'ai doublé le tasso parce que le contreblaqué vient buter contre celui-là parce que celui-là fait 70 pour l'épaisseur de la cloison là bas et là pour gagner un peu de place pour la douche la cloison est moins épaisse normalement il rentre, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé, il serait mieux qu'il rentre parce qu'il y a un poil de jeu en hauteur ce qui fait que je fasse des petits calèges j'ai fait exprès qu'il y a un poil de jeu bon non voilà voilà je vais vous tuer bien droit et ce qu'on va faire en randon On va remettre le cp en biais, je mets de la colle pour que le cp puisse être collé au moins sur les parties bois, pas sur le galandage. Ce qui va reprendre la charge du toit qui était un peu cintré, c'est ma claison qui était assez costaud, c'est ce bois là qui est repris là-bas donc qui peut pas descendre, qui est repris sur le cp, qui est repris là, et après ça va être ici. On peut dire que ça peut être un peu souple, une fois qu'il y aura les deux cp, on va descendre le galandage, juste pour prendre de la colle sur le cp, ce qu'on va faire, on va lisser le cp sur le bord et en haut, comme ça ça tiendra bien où il faut, il va prendre un plaquet de galandage contre, au moins on n'a que le bas ici, il faudra bien qu'on cale proprement, parce que normalement une porte à galandage ça se règle tout au laser, au niveau à l'aplomb, mais ici c'est tout à... pas le zoï, non, c'était le nez, c'était le nez, ah mince, on aurait donc menti, alors du coup, on va mettre de la colle comme ça, c'est pas facile hein, un vrai mouchoir de poche, je vais pas le faire à chaque vidéo, le vrai mouchoir de poche, ça va lasser au bout d'un moment, à ce qu'on est serré au fond de cette boîte, hein, c'est pas mieux le mouchoir de poche quand même, je sais que Patrick il est de la chorèse, mais bon, des fois on évite d'en parler, hein, voilà quoi. Sous-titrage ST' 501 Je voulais pas coller, mais je deviens roi de la colle, il faut dire que j'ai un bon professeur, hein, n'est-ce pas Jérène, roi d'APU Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc la cloison est finie maintenant, j'ai mis le parement de ce côté, il n'y a que là que je n'ai pas fermé, parce qu'on a la robinetterie de la douche à mettre, on a des câbles à passer pour une prise d'un inter de là, pour des inter de l'autre côté, voilà, donc ça on le ferme à un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas fait, bref, vous commencez à connaître le blabla habituel Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, ciao ciao ! Musique